Bonjour Vélan, comment tu vas ? J'espère que tu vas bien, alors moi ça va. On va voir quel message que je peux te faire passer maintenant. Oh là là, ça pique ! J'espère qu'il n'y a pas des disputes dans le coin là, ça va cartonner. Ça va cartonner. Alors, j'espère que tu passes un bon début de semaine. Moi, tu vois, je vais aller ramasser les cartes. Je vais prendre le visionnaire, on va visionner. Allez. Alors, il y a trois cartes qui sont tombées, tu vois. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Le 41. Le 41, peut-être le 14, 41, 41, 14. Bon, ben écoute, tu les vois peut-être. On te dit que, bon, ben, pour moi c'est l'énergie masculine. Voilà, on va dire ça, tu vois. Ici, on parle de l'homme, mais moi je te dirais plutôt l'énergie masculine. Homme ou femme, peu importe. Cette personne, elle est dans ses peurs, elle est dans ses angoisses, elle est dans ses souffrances, elle est dans la souffrance, voilà. Dans la souffrance, elle est en train de passer par un sacré effondrement dans sa vie. Il y a tout qui s'écroule, ok. Tout qui s'écroule, ben, rien n'était comme on croyait, tu vois. C'est normal, bon, on ne lui souhaite pas de mal, simplement que, ben, pour pouvoir reconstruire sur du solide, ben, souvent, voilà. Il y a tout qui s'écroule, tout simplement. Donc, on est en train de passer par une destruction, pour un effondrement. Tout s'est effondré, et c'est pour son meilleur bien, c'est pour son meilleur bien, tu vois. En même temps, ben, je vois que cette personne, elle va guérir la flamme violette, tu vois. La carte de la flamme violette est sortie sur les peurs et les angoisses, mais ça, c'est parfait, tu vois. C'est assez magnifique, tu te rends compte. Enfin, moi, oui, je me rends compte parce que j'ai eu, je n'ai pas envie de dire le plaisir, mais j'ai eu, comment on dit ça, l'expérience de pouvoir ressentir. Alors, juste un petit extrait, tu vois, c'était, c'était pas longtemps, mais c'est assez mes guides qui m'ont fait, puisque je ne comprenais pas, tu vois. Ah, ben, pourquoi tant de peur, blablabla, oh, bah, 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 ah, ils ont dit, ah, si, bah, 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 on va te faire goûter ça, tu vas voir. Et, ah, pull developed. Et, plus jamais, j'ai dit ça, parce que, ben, se retrouver d'un coup sans pouvoir actionner, c'est quelque chose qui te prend le corps inexplicable, tu vois, c'est, 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 c'est horrible. c'est quelque chose de horrible et ben on leur souhaite pas on leur souhaite à personne même pas à son pire ennemi tu vois c'était pas facile donc quand on te dit que toutes ces peurs et ses angoisses ils vont se transmuter avec la flamme violette waouh c'est juste waouh tu vois super super alors là peut-être on y'a sur ce lien aussi sur le lien les peurs les angoisses ce que cette personne va venir est ce qu'elle va pas venir j'entends des choses partout je sais pas à quoi à quoi me maintenir non tu vois ce que je veux dire une grande souffrance là pour la féminine en même temps et on te dit que ben tout ça là toutes ces souffrances toutes ces mouches la mouche est revenue bon ok toutes ces peurs toutes ces souffrances ben tout va être transmuté en fait de compte tu vois je sens que waouh ça fait mal il y a eu quelque chose il y a peut-être une dispute il y a peut-être eu des mots il y a peut-être eu quelque chose de trop tu vois peut-être on a laissé parler ben l'ego en tout cas les angoisses les peurs tout ça c'est dans l'ego de toute façon on a pas le contrôle et l'univers vient il te secoue un peu il te dit tu vois tu contrôles rien donc il y avait peut-être en même temps une obsession enfin j'aime pas ce mot moi parce que pour moi c'est quelqu'un qui est complètement malade mais mais des pensées ben comment te dire des pensées constantes tu vois on te dit que tout ça c'est transmuté il y a une sacrée mouche là tu vois qui est venu faire son tour c'est fantastique je sais pas si elle va aimer ça moi je préfère ça bon ok donc on te dit que cette personne elle est en train de passer par un par un jugement par elle a dû peut-être prendre ben un avocat j'ai le 41 le 42 55 26 39 22 12 cette personne ben sur le lien vous pensez l'un à l'autre tout le temps tu vois tout le temps c'est voilà donc voilà cette personne elle est en train de passer par un effondrement dans sa vie par une destruction mais c'est normal tout ce qui ne sert à rien ça n'a pas eu lieu d'être en fin de compte tu vois et quand on bouge pas ben l'univers vient il te met une petite secousse et tu vois donc ben on est obligé de bouger en fait et puis j'ai envie de te dire t'inquiète pas la réussite est au rendez-vous et le numéro 12 une amante de corps ça me fait plaisir donc il y a des changements qui arrivent 5 5 5 en même temps je vais te donner peut-être tu le vois toi aussi le 22 et le 12 une amante de corps vous êtes là vous êtes voilà vous êtes protégé cette personne elle pense à toi toi tu penses à elle et c'est comme ça donc t'inquiète pas c'est pas toi qui est en train de psychoter parfois on peut arriver à se poser des questions non mais il y avait une grande souffrance ben on sent vide on sent ben cette non peut-être aussi en même temps on sent la souffrance de son autre je sens qu'il y a le coeur ça fait mal là ça fait mal s'il y a eu un moment donné des mots des des disputes entre vous ça va s'arranger ça va s'arranger garde la foi j'ai envie de te dire et puis travaille continue à travailler sur toi tu vois sur toi sur ta prospérité sur ton objectif divin sur qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui pour pour faire un monde meilleur tout simplement le matin quand tu te lèves 10-0-1 ben tu remercies à Dieu et puis tu lui poses la question non qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour faire un monde meilleur pour toi d'abord et puis pour les autres aussi et tu verras que ben tu vas te sentir beaucoup mieux hein je te laisse allumer ce truc j'ai pas envie qu'on m'attaque parce qu'ici il parle de se protéger donc il faut se protéger ton autre ton autre est en train de se protéger ton autre est en train de se protéger il y a des personnes qui ben qui essaient de ben de qui sont en train de l'attaquer ça c'est clair ben tu sais quand il y a un jugement quand il y a des séparations et tout ça ben il y a toujours ouais le chaos là tout il y a toujours des personnes qui veulent tout quoi qui veulent pas partager qui ont pas envie de partager ils vont voir qu'est-ce qu'elles peuvent gratter tu vois plutôt donc ici voilà il y a il y a il y a une séparation ok cette personne elle va revenir pour pour un meilleur équilibre cette séparation elle était elle était ben indispensable non tu vois donc voilà le moment qui est en train de passer ton autre n'est pas terrible peut-être tu le sens sur les énergies peut-être tu sens sa douleur peut-être tu sens ben cette personne ben se fait attaquer de tous les côtés il y a il y a des personnes mensonges autour des personnes qui qui trahissent des voilà on essaye de 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 ramasser le plus possible tu vois tout simplement là c'est c'est la guerre on est en train de passer par par une guerre mais bon on te dit que c'est c'est la meilleure chose qui peut lui arriver en fin de compte c'est une bénédiction couverte tu vois on trouve que c'est de la merde mais pourquoi il m'arrive tout ça mais parce que il fallait te prendre il fallait te prendre par la main avant tu n'as pas fait tu n'as pas bougé tu n'as pas eu peut-être ben le courage donc ben il vient l'univers il te secoue et puis il force les choses tu vois et peu importe qu'on veuille ou pas si on n'est pas dans le dans notre ben chemin de vie et qu'on n'a rien à faire là où on est ben viens la justice divine tu vois boum elle te met le chaos dans la vie ça secoue et c'est pas grave c'est pas grave c'est pour ton meilleur bien pour celui de ton autre aussi cette personne ben se rendra bien compte que en tout cas ben les pensées on est on est connecté on est tout le temps ben il y a la télépathie entre vous cette connexion est bien forte ce qu'il y a c'est que peut-être elle ne te le dit pas cette personne ben tu vois elle n'arrivait pas à prendre sa décision tu vois elle sait que ça te fait mal c'est ça qui t'a fait mal c'est ça qui t'a fait souffrir c'est pour ça que tu étais dans la souffrance parce que ben c'est quelqu'un qui qui n'arrivait pas aïe tu vois qu'il a tout fait tomber là franchement allez ben écoute tant pis je ramasse qui n'arrivait pas à prendre sa décision qui était dans le stress dans le stress quelqu'un qui avait toujours besoin d'un peu plus de temps pour penser tu vois qui se laissait du temps on va laisser du temps on verra bien demain la semaine prochaine le mois d'après bon ben les années passent ma chérie 14 44 écoute 4 4 4 j'ai envie d'arranger de réparer cette connexion voilà tu es une meilleure personne que moi je me sentais pas digne de cette connexion j'aimerais que tu te que tu te rendes compte de comment je me sens je sais que j'ai fui j'ai fui quand les choses étaient un peu difficiles j'ai fait l'anguille tu vois je sais que ben les deux on souffre pour cette décision mais c'est même pas une décision c'est on a pris la fuite tu vois j'ai pas agi quand je devais j'aimerais avoir une autre une nouvelle opportunité est-ce que tu vas me la donner je t'ai pas donné ce que tu as besoin ça c'est clair tu vois j'ai pas fait attention à toi j'aimerais rattraper mes erreurs qu'est-ce qu'il y a d'autre attend parce que celles-là sont à l'envers je vais les laisser à l'envers c'est pas grave il y en a assez notre amour est toujours là même s'il y a cette distance cette tu vois cette mouche s'il y avait cette mouche au milieu mais voilà votre amour ben il est toujours là vous êtes inséparables connectés super connectés en tout cas ben voilà c'est quelqu'un qui veut te donner et recevoir pareillement de l'amour du vrai peu importe les différences peu importe c'est quelqu'un qui a chargé quand même j'ai envie de te dire qu'ils l'ont bien secoué tu vois ils l'ont bien secoué cette personne peut-être même elle a eu un accident c'est possible pour certains qu'il y en a qui sont passés peut-être une expérience tu vois ou on a eu peur de partir de l'autre côté et c'est quelque chose qui te dit qu'est-ce que tu as envie de faire tu te rends compte de ta vie combien de temps il te reste on sait pas on sait qu'on a aujourd'hui tu vois ce que je veux dire mais en fait quand il t'arrive des choses comme ça ben c'est pour te faire rendre compte que ben tu vois si la vie c'est 4 jours ne passe pas 3 jours à satisfaire les autres c'est quand tu vas te satisfaire toi-même c'est quand que tu vas faire des choses pour toi c'est pas aujourd'hui alors c'est quand parce que c'est aujourd'hui ton jour tu vois ben voilà elle avait besoin de ben de se rendre compte que en fait ben peu importe on va mourir quand même donc mieux vaut le faire maintenant donc ouais cette personne elle arrive elle arrive elle revient elle va sortir de ses blocages voilà elle va laisser les blocages derrière mais il était temps il y a l'oeuvre divine continue de travailler avec ta flamme violette qu'est-ce qu'on te dit numéro 17 je suis le véhicule du créateur pour manifester la volonté sa volonté sur la terre avec des pensées des actions de pur amour voilà voilà le numéro 18 n'oublie pas de jouer tu n'es pas ici pour souffrir tu es ici pour aimer grandir et en profiter donc ça c'est pour toi n'hésite pas à profiter et puis de la joie de vivre tu es là tu es dans ce corps profite-en tant que tu peux te balader sur ce plan là vas-y alors c'est tout ce que j'ai pour toi aujourd'hui je te souhaite une bonne journée bonne soirée fais bien attention à toi on se voit bientôt tout